— Bonsoir. Robin Demare. Alors vous êtes candidat de la France insoumise dans la première circonscription de la Corse du Sud, là où il y a la gauche et divisée, non pas comme jamais, mais comme toujours. Alors qu'est-ce que vous pouvez espérer dans cette élection ? Est-ce que c'est de témoigner uniquement ? — Non, c'est une élection nationale. Et le choix est très clair. Il s'agit de décider si on choisit de faire 5 ans de plus de Macron. Alors moi, j'avais évidemment bien précisé déjà que c'était 5 ans de trop. Donc là, il s'agit de choisir entre une majorité pour Macron ou une majorité différente, une majorité portée par Jean-Luc Mélenchon autour de nouvelles unions populaires écologiques et sociales. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on s'inscrit. Donc c'est une élection nationale. C'est bien ça qu'il faut prendre en compte. Et nous, on a fait 20 000 voix pratiquement sur la Corse. Donc il ne s'agit pas de témoignages. Il s'agit de vraiment s'imposer en tant que véritable alternative et de bien défendre nos idées, de partout combattre pour avancer, proposer des choses. Et voilà. – Alors les sondages donnent au plan national un écart assez serré entre la NUPES et ensemble la fédération macroniste. Comment est-ce qu'on peut gouverner quand même ensemble quand on ne s'entend pas sur un certain nombre de sujets, les sujets importants ? – Bien, c'est assez simple. Même dans les groupes politiques sans alliance, on ne s'entend pas toujours sur tous les sujets. et le principe, c'est de faire des compromis qui soient favorables aux plus de personnes possibles pour appliquer une politique, se mettre d'accord, faire une majorité. C'est le jeu de la démocratie. Pas tout le monde peut être d'accord. Sinon, on ne discute plus. Donc le principe, c'est déjà, vous avez dit que les scores sont assez serrés, mais en fait, tout va dépendre de qui va participer à cette élection en réalité, qui va voter et quel électorat va se mobiliser, à quel pourcentage les gens vont se déplacer. Et là, c'est un des enjeux clés de l'élection parce qu'on sait que si les classes les plus populaires se mobilisent pendant ces élections, c'est très positif pour nous. Et si elles ne se déplacent pas, c'est très positif pour qu'on reste dans cette majorité qui, finalement, a une sorte de continuité depuis plusieurs décennies maintenant. – Alors la question sociale, c'est le sujet central de la campagne. Ça va de la lutte contre l'inflation, l'augmentation des salaires, en passant par le temps de travail ou encore le projet sur les retraites. Sur tous ces sujets, l'FI a des propositions très tranchées. Dans quel délai est-ce que vous les mettriez en place ? – Ça dépend des sujets. Par exemple, sur les sujets sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat et les retraites, on propose déjà, dès le début du mandat, de faire une loi d'urgence sociale qui appliquerait la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Le SMIC à 1 500 euros… – Immédiatement ? – Oui, oui, immédiatement. Parce qu'il faut répondre directement à cette inflation qui a lieu parce que les gens au quotidien, ils la sentent, ils la subissent. Et donc, du coup, il faut y répondre vraiment rapidement. Donc, le SMIC à 1 500 euros net, les pensions de retraite à taux plein à 1 500 euros minimum, les allocations d'autonomie pour les jeunes étudiants à 1 100 euros, le minimum vieillesse à 1 100 euros. Donc ça, c'est des chiffres qui paraissent que comme des chiffres concrètement. Mais concrètement, en fait, ça va améliorer les conditions de vie des Corses, sachant qu'en Corse, dans le privé, on touche en moyenne moins 20% des salaires que sur le continent. – Mais par exemple, sur le prix des carburants, ils sont plus élevés en Corse qu'ailleurs, malgré le fait qu'il y ait cette pointe de réflexion de TVA, et ça ne cesse d'augmenter d'ailleurs, les prix de l'essence. Qu'est-ce que vous proposez ? Comment on fait ? – Alors, sur les prix de l'essence et sur les produits de première nécessité en général, on va mettre en place un blocage des prix. Et très concrètement, par exemple, sur les prix de l'essence, on va mettre le tarif qu'il y avait avant l'inflation. Donc on a décidé ensemble, c'est 1,40 euros. – 2,10 euros quand même. – Oui, maintenant, on a plus de 2 euros. Et nous, ce qu'on propose, c'est 1,40 euros. Donc le prix qu'il y avait avant l'inflation, quand on a décidé à ce moment-là. – Au-delà des thèmes généraux, parce que vous êtes élu de la nation, est-ce que vous porterez des projets spécifiques par rapport à la Corse ? Est-ce qu'il y a une proposition de loi que vous pourriez faire sur un thème ? – Bien, le fait d'être en Corse donne des appréciations particulières sur des analyses qu'on peut avoir de l'État, finalement, de notre système, l'État social, etc. Force est de constater qu'en Corse, on a été un peu un laboratoire de ce qui se fait de pire en termes de capitalisme et de libéralisme, de disparition des services publics, de… En fait, vraiment, on a subi ces situations-là. Et ici, on est vraiment particulièrement sur les minimas, sur le SMIC, donc sur les minimas sociaux, etc. On est vraiment toujours au minimum. Et donc le programme qu'on défend nationalement, ici plus qu'ailleurs, en fait, il va grandement améliorer les conditions de vie. Donc là, on parle sur des questions sociales, mais il y a aussi sur l'écologie. En Corse, on subit très fortement la bétonisation. Et il s'agit vraiment d'éviter de construire autant, etc. – On aurait juste, en fin de la mission, il reste 30 secondes. En cas d'absence au second tour, quel choix feriez-vous face à Laurent Marcange, qui est le favori, et à un autre candidat ? Est-ce que vous prendrez position ? On compte bien y être au second tour. Donc c'est là que tout le sujet est là-dedans. Maintenant, nous, on est des électeurs comme les autres, au final. Et ça sera au candidat de nous convaincre du bienfait de voter pour eux et pas à nous de donner de consignes. – Robin Demary, je vous remercie. – Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501